Aujourd'hui, nous allons explorer les actions et les comportements spécifiques qui rendent les hommes plus âgés particulièrement attirants pour les femmes plus jeunes. Ces traits sont souvent subtils, liés à leur confiance, à leur communication et à leur expérience de la vie. A la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension de ces qualités attrayantes, ce qui vous permettra de mieux comprendre la dynamique de ces relations. Prêts à découvrir ce qui attire vraiment les jeunes femmes vers les hommes plus âgés ? Embarquons ensemble pour ce voyage de découverte. Et n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, nous vous proposons un conseil bonus qui fait la synthèse de l'ensemble. Il s'agit d'un conseil essentiel qui non seulement complète tous les points que nous allons aborder, mais qui vous permettra également de mieux comprendre ce qui fait fonctionner ces dynamiques. Ne manquez pas de vous y attarder. 1. La confiance en soi. La confiance est comme un aimant, surtout lorsqu'il s'agit d'attraction. Mais qu'est-ce qui rend la confiance en soi des hommes plus âgés si attrayantes pour les jeunes femmes ? Voyons cela de plus près. Tout d'abord, l'assurance des hommes plus âgés provient souvent de leur expérience. Ils ont fait face au haut et au bas de la vie, en ont tiré des leçons et ont développé une solide assurance. Cette confiance n'est pas synonyme d'arrogance, mais plutôt d'aisance dans sa propre peau. Il s'agit de savoir qui l'on est, ce que l'on veut et comment on s'intègre dans le monde. Cette confiance est incroyablement attrayante pour les jeunes femmes, car elle leur procure un sentiment de sécurité et de stabilité. En outre, les hommes âgés confiants sont souvent de meilleurs communicateurs. Ils savent s'exprimer clairement et écouter efficacement, ce qui crée un niveau de compréhension plus profond dans les relations. Ils sont également moins enclins à jouer des jeux, car ils savent que l'honnêteté et la franchise ouvrent la voie à des relations fructueuses. N'oubliez pas que la véritable confiance en soi est discrète et non bruyante. Il s'agit de s'affirmer sans s'imposer, et c'est un équilibre qui peut vraiment séduire les jeunes femmes. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous avez accompli, c'est la manière dont vous portez ces accomplissements et vous-même. 2. La maturité émotionnelle. Voyons maintenant ce qu'est la maturité émotionnelle. C'est un terme que nous entendons souvent, mais que signifie-t-il vraiment dans le contexte des hommes plus âgés et des femmes plus jeunes ? La maturité émotionnelle est un ingrédient essentiel dans la recette d'une relation saine et équilibrée. Voyons pourquoi. La maturité émotionnelle chez les hommes plus âgés consiste à comprendre leurs propres émotions et celles des autres. Cette maturité est le fruit de diverses expériences de vie, qui permettent de mieux comprendre la complexité des émotions. Pour les jeunes femmes, cela peut être incroyablement séduisant. Cela signifie être avec quelqu'un qui peut gérer les situations de manière calme et réfléchie, sans réagir de manière excessive ou recourir à l'immaturité. Un homme mûr sur le plan émotionnel est comme un havre de paix dans la tempête. Il offre une présence réconfortante, apportant stabilité et soutien. Il écoute vraiment ce que dit sa partenaire, en validant ses sentiments et en apportant son point de vue si nécessaire. Ce type de soutien émotionnel est inestimable et crée une base solide pour la confiance et l'intimité. En outre, la maturité émotionnelle consiste à être conscient de soi et à faire preuve d'empathie. Les hommes plus âgés ont souvent la sagesse de savoir quand donner des conseils et quand se contenter d'être un partenaire de soutien. Ils comprennent l'équilibre entre le fait de donner de l'espace et d'être affectueusement présents. 3. La stabilité. Portons notre attention sur la stabilité, un trait de caractère souvent associé aux hommes plus âgés. Mais pourquoi la stabilité trouve-t-elle un écho aussi fort chez les jeunes femmes ? Il est temps de décortiquer ce concept et de voir ce qu'il recèle. La stabilité, dans son essence, est comme une encre fiable dans les marées changeantes de la vie. La stabilité d'un homme plus âgé peut être réconfortante et attrayante pour les jeunes femmes. Il s'agit plutôt de stabilité de caractère, de savoir ce que l'on veut dans la vie et d'avoir une orientation claire. Ce type de stabilité en dit long sur la capacité d'une personne à s'engager et à persévérer. En outre, la stabilité ne signifie pas être ennuyeux ou prévisible. Il s'agit d'être cohérent dans ses valeurs et ses actions. C'est le genre de cohérence qui crée un environnement de confiance dans lequel une jeune femme peut se sentir en sécurité et valorisée. Il s'agit d'offrir une vie équilibrée où l'aventure et la sérénité peuvent coexister. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, pourquoi ne pas lui apporter votre soutien ? Un petit « like », un commentaire ou un abonnement suffisamment. 4. Sagesse et connaissances. Il ne s'agit pas de diplôme universitaire ou de faits encyclopédiques. Il s'agit de quelque chose de plus profond et de plus attrayant. Pourquoi les jeunes femmes trouvent-elles cet aspect si attirant ? Le temps d'approfondir. La sagesse des hommes plus âgés ne fait que s'améliorer avec le temps. Cette sagesse est le fruit d'une vie d'expérience, de l'apprentissage des triomphes et des échecs. C'est le genre de connaissances que l'on ne trouve pas dans les livres, mais que l'on acquiert en vivant. Les jeunes femmes sont souvent attirées par cette sagesse, car elle leur offre une perspective différente sur la vie, une perspective expérimentée et perspicace. En outre, le savoir d'un homme plus âgé ne consiste pas seulement à transmettre des leçons, mais aussi à partager des histoires qui sont enrichissantes et qui font réfléchir. C'est le genre de conversation qui ne se contente pas de faire passer le temps, mais qui l'enrichit, faisant de chaque moment passé ensemble une occasion d'apprendre. Cette connexion intellectuelle peut créer un lien unique, où l'échange d'idées et d'expériences devient le cœur de la relation. Mais ce n'est pas que du sérieux et de la philosophie. La sagesse et la connaissance impliquent également un grand sens de l'humour. C'est la capacité de rire du passé, d'apprécier le présent et de se projeter dans l'avenir. Ce point de vue équilibré est rafraîchissant et peut apporter de la légèreté à la relation. 5. Sophistication et charme Passons au monde élégant de la sophistication et du charme, en particulier tel qu'il est représenté par les hommes plus âgés. La sophistication chez les hommes âgés ne consiste pas à être prétentieux ou distant. Il s'agit plutôt d'une compréhension raffinée de la vie, d'une appréciation de la qualité et d'un talent pour rendre spéciaux les moments les plus simples. Cette sophistication s'exprime souvent par de petits gestes, un sens de l'humour intelligent ou une capacité à converser sur un large éventail de sujets. Il peut s'agir d'une bouffée d'air frais pour les femmes plus jeunes, qui peuvent ainsi goûter à un mode de vie plus cultivé et plus nuancé. D'autre part, le charme est cette capacité sans effort à faire en sorte que quelqu'un se sente vraiment apprécié et vu. Il ne s'agit pas de flatteries vides, mais de compliments sincères, d'attention et de capacité à engager un dialogue constructif. Le charme d'un homme plus âgé peut être désarmant de la meilleure façon qui soit, en faisant tomber les barrières et en créant un sentiment d'aisance et de confort. Ensemble, la sophistication et le charme forment un excellent mélange. Il crée une atmosphère de respect et d'admiration, rendant chaque interaction mémorable. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir des portes ou de savoir quel vin choisir, il s'agit de créer une expérience à la fois enrichissante et délicieuse. 6. Le sens de l'aventure. Nous nous aventurons dans le monde passionnant de l'aventure, une qualité que l'on retrouve souvent chez les hommes plus âgés qui captivent les femmes plus jeunes. L'aventure n'est pas seulement une question de recherche de sensations fortes, c'est aussi un état d'esprit et une approche de la vie qui peuvent être incroyablement séduisants. Pourquoi cette qualité trouve-t-elle un écho si profond chez les jeunes femmes ? Il est temps d'explorer cet esprit d'aventure. Le sens de l'aventure chez les hommes plus âgés se traduit par la volonté de profiter de la vie, d'essayer de nouvelles choses et de voir le monde sous l'angle de la curiosité et de l'excitation. Il s'agit de ne pas se laisser enfermer par l'âge ou les conventions, mais de s'ouvrir aux possibilités infinies qu'offre la vie. Pour les jeunes femmes, c'est vivifiant. C'est l'excitation d'être avec quelqu'un qui n'est pas figé dans ses habitudes, mais qui évolue et grandit en permanence. Cet esprit d'aventure concerne également les aventures intellectuelles et émotionnelles. Il s'agit d'explorer de nouvelles idées, de s'engager dans des conversations stimulantes et d'être ouvert à des perspectives différentes. Cela crée une relation dynamique et enrichissante où les deux partenaires peuvent apprendre et grandir ensemble. En outre, le sens de l'aventure d'un homme plus âgé témoigne d'une joie de vivre contagieuse. Il s'agit de trouver de la joie dans les grands voyages comme dans les petites aventures quotidiennes. Cette approche de la vie peut donner l'impression que chaque jour est un nouveau chapitre d'une histoire passionnante. Et maintenant, le point bonus. Il s'agit d'un élément souvent négligé et pourtant incroyablement important, à savoir l'intérêt sincère pour son monde. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous apportez à la table, mais aussi de la profondeur avec laquelle vous plongez dans son univers. Pourquoi est-ce si important ? Nous allons nous pencher sur cet aspect fascinant. Les hommes plus âgés qui manifestent un intérêt sincère pour la vie, les passions et les pensées des jeunes femmes créent un lien profond. Cela va au-delà de la simple curiosité. Il s'agit de l'apprécier en tant que personne à part entière, avec ses propres expériences et perspectives. Cela montre que vous n'êtes pas seulement intéressé par une relation superficielle, mais que vous voulez vraiment comprendre qui elle est. Cet intérêt sincère peut se manifester de différentes manières. Il peut s'agir de se souvenir des petits détails de sa journée, de soutenir ses ambitions ou d'engager des discussions sur ses centres d'intérêt. Il s'agit de créer un espace où elle se sent écoutée, respectée et appréciée. Ce type d'attention peut être incroyablement attachant et séduisant. De plus, cet intérêt sincère crée un lien plus profond et plus significatif. Il s'agit de construire une relation basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Cette approche montre que vous l'appréciez pour autre chose que sa jeunesse ou ce qu'elle apporte à la relation, vous l'appréciez pour ce qu'elle a d'unique.